bonjour à tous alors aujourd'hui je fais une petite vidéo comparatif avec le panasonic s1h et la black magic pocket sika et pour cela je suis avec le bon vieux albert et on est où là on est chez nous on est chez sos voilà on est chez sos ciné donc il nous prête gentiment ce petit matériel et on y va tout de suite chercher le matériel c'est parti on y va on y va on y va oh y'a du monde voilà tout ce matériel oh là là qu'est ce que c'est moi je passais par là j'ai j'ai j'en profite pour vous présenter ces petits optiques ces petits zooms de chez comment ça s'appelle des audofilms des audofilms des ados c'est extraordinaire un carrossage ciné un back focus et tout ça avec un champ de couverture micro 4 tiers voilà diaphe constant et surtout carrossage avec bac cranté bref tout pour faire du cinéma avec du micro 4 tiers j'adore ces optiques c'est génial quoi donc voilà le bon le bon quentin des familles est en train de nous préparer une black magic pocket 6k voilà et tu vas nous mettre avec 30 batteries s'il te plaît si tu veux filmer une heure c'est le minimum voilà c'est 30 batteries minimum non par contre véritable question est ce que tu veux qu'on te file le petit adaptateur tilta force sympathique qui te permet de monter de la npf non t'es gentil t'es gentil on fait ça on fait ça brut quoi mais tes vidéos font plus de cinq minutes mathieu et tu vas pas pouvoir te contenter juste de batterie je vais dire donne toi les moyens quoi black magic vient officiellement de démotiviser la vidéo voilà et donc aussi on va prendre un s1h voilà chez panasonic c'est exactement comme le s1 sauf qu'il a un bouton rouge et un ventilateur voilà et en plus tu vas nous mettre une un truc génial c'est une métabone c'est ça c'est pas une métabone c'est une bag sigma pour monter les optiques en monture EF sur la monture L ohlala et regardez les amis regardez les amis ils ont des astéras titans c'est les titans ou les oui oui c'est les titans voilà les titans ok ok ce soir on teste cyberovach alors ça c'est quoi ça c'est la bague EF vers L made by sigma d'accord et donc ça ça permet de mettre du EF sur du L ohlala voilà ça te compense le tirage optique très très court hop il est sera tout merci voilà donc je suis maintenant retourné au bureau avec tout ce petit matériel alors pour faire ces essais ces comparatifs j'ai besoin donc d'un lumix s1h voilà j'ai besoin d'une black magic pocket 6k voilà j'ai besoin d'un optique canon EF 50 mm de chez sigma d'art et j'ai besoin d'un petit convertisseur qui permet de convertir l'EF en L en monture L et vous voyez qu'il y a absolument il n'y a aucune lentille c'est juste pour modifier le tirage mécanique et aussi la monture voilà on va faire des petits essais pour cette lourde tâche j'ai avec moi l'ami Max coucou voilà et l'ami Max alors tu sais ça fait longtemps que tu es sorti de l'école tu fais quoi maintenant oui bah maintenant je travaille à la télévision ohlala voilà c'est marrant c'est marrant je suis intermittent ça y est il est intermittent mais grâce c'est incroyable c'est tellement rare d'aujourd'hui d'avoir un intermittent et donc voilà et donc on va faire des essais comparatif et après on regardera un peu en post prod à quoi ça ressemble alors regardez qui est là on a Max avec une fenêtre en extérieur dehors il fait en gris ici j'ai donc la black magic pocket avec le 50 mm et je l'ai branché avec un pix pour avoir une parade rvb qui me permet donc de checker mon signal et de pouvoir faire l'exposition de façon correcte donc comme je me suis mis en black magic raw et je me suis mis en mode film donc du coup j'ai exposé pour les hautes lumières ce qui fait que si on regarde bien le visage de Max et bien les hautes lumières ne sont pas écrétés j'ai fait en sorte que rien n'écrète dans les hautes lumières en revanche je trouve le signal du visage assez bas on va voir ce que donne en même temps le sh1 dans ces conditions là donc en led en éclairage il est éclairé en rebond avec un petit aladin à 4000 kelvins rebondi sur un poly et en extérieur c'est du 5600 kelvins voire plus ce qui c'est un temps gris voilà et on va voir ce que ça donne en termes de dynamique pourquoi quand je formate une carte sur la black magic pocket 6k ça prend au moins dix minutes à formater la carte quoi là ça fait au moins plus de presque 30 secondes plus d'une minute qu'on essaye de formater et voilà formatting c'est fast card on attend on attend on attend c'est génial quoi il y aura plus de batterie à la fin voilà il y aura plus de batterie et ça va couper en plein milieu quoi alors pour info je suis à 1 250e de shutter 2,1 de diaf 5600 kelvins et 800 iso voilà et ça donne ça alors maintenant on est passé au panasonic s1h et on a câblé la même chose on a branché le pics voilà en sortie hdmi on a fait le même cadre en configuration interne donc j'ai pris du 4k 4 2 2 10 bits interne en all intra je me suis mis en super 35 comme ça j'ai à peu près même barreau de cadre que le que la black music pocket qui elle n'est pas en full frame voilà donc je fais le petit test de dynamique toujours éclairé de la même façon on regarde ce que ça donne tout de suite re bonjour à tous alors cette fois ci on se retrouve en post production sur davinci resolve pour voir justement ce que va donner les deux caméras petite précision pour cela on va comparer deux caméras en utilisant le plugin film convert film convert est un plugin qui permet d'émuler donc des émulsions film pellicules avec le grain ou pas qu'on peut utiliser selon ce qu'on a envie et surtout ça s'appuie sur des packages caméras qui sortent au fur et à mesure que les caméras sortent et justement le package black magic 6k et le panasonic s1h viennent de sortir tout juste il ya quelques jours donc j'en profite justement de pouvoir comparer avec film convert film convert est vraiment un plugin qui est extraordinaire je suis absolument pas sponsorisé pour le dire j'utilise depuis plusieurs années qui marche aussi bien sur davinci que sur première que sur avid voilà et ça nous permet donc de véritablement à partir d'un fichier en log ou sur un gamma rex 709 qu'importe de pouvoir vraiment appliquer une émulation film et surtout l'avantage c'est que c'est propre à une caméra donnée par rapport au package qui a téléchargé alors on regarde ce que ça donne alors ici vous voyez que vous avez les deux fichiers qui sont mis côte à côte voilà donc on a fait ça dans des conditions de lumière un peu particulière c'est à dire avec des hautes lumières en arrière-plan une colorimètre bien différente sur le premier plan est un peu contraste donc voilà donc la première chose qu'on remarque c'est effectivement elles n'ont pas le même angle de champ ce qui est tout à fait normal puisque le s1h est équipé d'un full frame alors que la black magic cica est plutôt capteur super 35 on va dire un peu petit voilà donc on n'a pas le même angle de chance qui est tout à fait normal maintenant quand on compte quand on regarde donc les gammas et les notamment les gammas log qui ont été appliqués sur les deux on s'aperçoit que effectivement sur black magic raw et ben on a un gamma qui est un peu plus étiré que celui de panasonic et un peu plus compressé qui nous fait rappeler beaucoup plus le gamma log de chez harry petite précision contrairement au gh5 on a vu que le gh5 est créé à 80% son log alors que là il peut monter directement à 100% vous voyez aussi que on a exposé en fonction des hautes lumières ça veut dire qu'on a privilégié les basses lumières pour cela on a exposé au maximum comme on dit à droite ou plus particulièrement quand on regarde un waveform plutôt vers le haut c'est à dire qu'on va exposer au maximum les informations de basses lumières jusqu'à arriver tout juste ici à écréter au plafond vous voyez ici on est à peu près pratiquement au plafond aussi alors on applique donc le plugin ça nous donne ça voilà j'applique voilà donc vous remarquez que bah il n'y a pas énormément de différence alors bien évidemment le signal a été un peu retravaillé il ya eu trois nodes qui ont été appliqués sur chacun chacune des caméras la première était un node qui permet de faire donc la balance des blancs je me suis servi du mur blanc qui était ici et puis de la petite pipette là qui permet donc de faire une balance des blancs automatique ça tombe bien le mur était blanc c'est parfait ici on a réglé les niveaux de contraste et surtout les niveaux des hautes lumières pour les descendre ce qui permet de pouvoir récupérer les informations dans les arrière-plans de la fenêtre et enfin on a appliqué donc le film convert la seule chose que je voudrais vous faire remarquer c'est que par rapport au s1h ici j'étais obligé d'aller dans les paramètres raw personnalisé et de descendre la température de couleur à 4343 kelvin parce que sinon j'avais l'impression que l'image de la black magic raw était un peu plus chaude que sa petite copine le s1a h voilà donc j'ai réajusté là dessus et ensuite j'ai fait une balance des blancs et on remarque que en gros on a pratiquement une image qui est très 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 correcte et je le dis black magic raw enfin en tout cas black magic pocket 6k au niveau de cette caméra là au niveau interne du capteur je trouve qu'il ya un réel progrès par rapport aux autres caméras black magic notamment de la 4k où cette fois ci on se retrouve avec un signal qui est beaucoup plus maniable et surtout une colorimétrie beaucoup beaucoup plus stable notamment sur des tons on va dire plutôt chaud parce que rappelez vous les faces n'ont pas éclairé en 5600 kevin mais plutôt en 4000 kevin donc voilà donc on a des bonnes restitutions de couleurs je trouve même presque aussi voire même meilleur que le s1a h on dirait voilà après bien évidemment il aurait fallu le tester dans d'autres conditions peut-être de basse lumière des conditions de plus fort contraste encore mais pour ce premier test moi je trouve que au niveau capteur et bien c'est pas si mal après je parle pas de niveau ergonomie batterie etc on en a déjà parlé mais voilà au niveau capteur et restitution des couleurs et puis le gamma la dynamique je trouve que c'est largement similaire donc à un s1a h donc voilà je trouve que pour le coup il ya eu un réel effort de la part de black magic enfin en tout cas en ce qui me concerne personnellement et de ce que j'attendais de la marque voilà donc je trouve que le résultat est plutôt satisfaisant et si je devais choisir entre les deux caméras et ben je sais pas non j'aurais peut-être une préférence pour les s1a h parce que je j'apprécie normalement le l'ergonomie de l'appareil le fait qu'il soit un peu plus tropicalisé que la black magic que la batterie tient un peu plus longtemps etc mais je trouve qu'il ya réellement un effort de coûte du côté de check back magic voilà j'ai à peu près tout dit je vous mets le lien de film convert si ça vous intéresse c'est pas un lien affilié du tout regardez si ça peut vous intéresser ça peut être très sympa pour faire des étalages très rapide avec des émulations très rapide ici pour info j'ai appliqué la première lutte un voyez que c'est la kodak 5207 vision 3 on aurait pu établir plusieurs luttes on les voit ici elles sont toutes ici voilà j'ai pris la première c'est la première qui nous tombait c'était pas le c'était pas le but de comparer les luttes mais plutôt de regarder avec une même lutte adapté à chaque caméra ce que ça donnait avec ces deux caméras là donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu un petit pouce bleu si ça vous avez trouvé le test intéressant n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres tests éventuels qui vont arriver sur cette chaîne moi je vous dis à très vite à bientôt merci de me suivre ciao